Tout a commencé par une procession des équipiers de Notre-Dame avec un point de départ, la place d'Estora Caïté avant d'échitter au groupe scolaire Loubouillé. Nous sommes dimanche 8 décembre 2024. A Loubouillé s'organisait le 77e anniversaire de la charte insituant les équipes Notre-Dame sous l'élite du père fondateur Henri Cafarelle. Évêque, conseiller spirituel et équipier ont communié à l'occasion de cet anniversaire. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque du diocèse de Calais-Mikirongo Jean-Christophe Ramadé-Aloma a insisté sur les biens fondés de la famille en exhortant les équipiers de Notre-Dame à vivre pleinement l'amour afin d'approcher la Sainte Vierge-Marie dans leur vie. Je m'adresse non seulement à vous mais aussi au public de notre province, de notre diocèse en particulier. Aujourd'hui, le 8 décembre, l'Église catholique célèbre ordinairement la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge. C'est-à-dire que Marie a été une dame, une personne extraordinaire. Bien avant sa naissance, dès sa conception, Dieu l'avait choisie et c'est pourquoi elle est née sans péché originaire. C'est ça la signification. Alors, avec l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc qui raconte l'Annonciation. La venue de l'ange de Dieu, Gabriel, auprès de Marie pour lui donner la nouvelle qu'elle sera la mère de l'enfant de Dieu, Jésus. La connexion que nous faisons avec cette fête ici est que les équipes Notre-Dame, un mouvement catholique pour soutenir les familles, pour promouvoir les familles dans le monde et dans l'Église pour la mission de l'Église, est très important. Moi je suis très heureux, j'ai toujours accompagné les équipes Notre-Dame et dans notre diocèse, il y a aussi maintenant la famille, la communauté famille chrétienne, qui est un mouvement catholique aussi pour promouvoir les familles. Ma joie est immense. Je pense à tous ceux qui ont la responsabilité d'encadrer les équipes Notre-Dame et de bien assumer cette mission. Parce que, en assumant cette mission, elle soutient l'Église dans sa mission. À travers ses responsables des équipes Notre-Dame, nous allons promouvoir notre pastorale de faire croître l'Église. Parce que l'Église croit à travers les familles. Le monde va mieux à travers les familles. Et si vous vous souvenez, j'ai dit, le diable est très malin. Pourquoi il a choisi de tenter d'abord Ève et non à temps ? La raison, c'est que, en faisant tomber Ève, il fait tomber aussi la famille. Et si la famille tombe, c'est l'œuvre de Dieu qui a été créée, une merveille qui tombe. Et donc, ça, c'est très important. Les équipes Notre-Dame, dans leur apostolat, nous aident à promouvoir les familles. Et tenez bien, si le diable a commencé par tenter Ève, c'est pour éliminer la famille, c'est pour faire échouer Dieu dans son projet. Et aujourd'hui, si vous voyez très bien, le diable n'a jamais arrêté. Vous qui êtes des journalistes, le diable n'a jamais arrêté. Voyez comment les femmes sont utilisées pour leur corps. Certainement que là, il y a quelque chose de très négatif. Ce n'est pas que la femme ne doit pas traiter son corps. Ce n'est pas que l'homme doit mépriser son corps. Non. Nous devons prendre soin de mon corps. Mais il y a une telle exagération qu'il y a des idéologies qui sont en train de faire tomber la femme. Et vous, journalistes, essayez de décortiquer un peu quelles sont des idéologies qui ne nous aident pas à promouvoir la femme afin de promouvoir la femme. Et si vous pouvez encore être plus astuciaire, vous aiderez le monde. Et si vous êtes chrétien catholique, vous aiderez le monde. Parce que vous sauverez la femme. Mais à ce moment-là, vous sauverez la famille. Au Mélis, qui a été suivi du passage d'établis entre les foyers responsables des secteurs sortants et ceux nouvellement appelés à servir avec gardeur pour les meilleurs des équipes Notre-Dame sous la bénédiction de Mgr Lévesque. La remise des cadeaux aux dignités religieuses du diocèse, aux conseillers spirituels et entre couples a également marqué ses septembre 7e anniversaire. Au-delà de l'offrande de l'Eucharistie, un repas partagé entre équipiers a sanctionné la fête de la charte instituant les équipes Notre-Dame.